Le comité exécutif a décidé du changement du nom écureuil lors d'une de ses réunions. C'est de ses prérogatives. On l'a expliqué mille fois. Mais certains ont décidé de continuer par polémiquer. On ne peut pas leur empêcher. Nous sommes en démocratie. Maintenant, quand ils iront loin, quand ils vont diffamer, quand ils vont insulter, on prendra les mesures qu'il faut. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le comité exécutif actuel n'est pas le seul à avoir décidé. Vous savez qu'il y a au moins deux fois déjà une tentative de changement de nom. Mais pour cette fois-ci, le comité exécutif estime et c'est de ses prérogatives qu'il faut changer de nom. Le nom écureuil a été donné par M. Ims, premier président de la Fédération bérinoise de football. Nous étions dans les années 60. Le propriétaire du nom, c'est bien sûr la Fédération bérinoise de football. Et c'est en cette qualité que le comité a longuement réfléchi et décidé de changer le nom. Le comité exécutif de la Fédération bérinoise de football va bien sûr, parce que ce comité a un chef aussi, va envoyer une lettre au ministre de tutelle pour lui dire que le comité exécutif propose qu'on change le nom. Et maintenant au gouvernement de trancher, de décider. Voilà comment ça se passe. Quand on dit que toutes les équipes nationales, Paul, Luneu et Kureuil, je trouve même ça bizarre. Chaque équipe nationale devrait avoir son nom. Par exemple, si vous prenez les femmes, c'est une proposition, c'est ma réflexion. On pouvait dire les Amazones, Football Club du Béné ou les Amazones, Handball Club du Béné. Et par exemple, bon, on n'est pas encore à ce niveau, mais retenez que le comité exécutif a souhaité et a décidé du changement du nom. C'est de ses prérogatives. Qu'on le veut ou non, il est dépositaire de ça. Et c'est lui qui répond de ça au niveau du gouvernement. Le nom Rattel n'a jamais été proposé par le comité exécutif de la Fédération bérinoise de football. Je vous mets au défi de me prouver que c'est le cas. Nous sommes dans le domaine du sport et chaque mot doit avoir son sens. Il est le sélectionneur intérimaire. C'est différent d'entraîneur. Donc, c'est ce que le comité exécutif a décidé. Parce que vous allez savoir qu'on a les journées FIFA pour bientôt. Il faut bien un sélectionneur pour accompagner l'équipe du Bénin. Étant entendu que Michel Duchuère, qui était le titulaire, a vu sa mission terminée. Donc, son contrat est arrivé à l'expiration. Il n'est plus à la tête des écureuils. Son agent immédiat, c'est Moussala Touji. Et Moussala Touji a été désigné intérimaire pour pouvoir assurer les rencontres des journées FIFA. Encore que d'ici quelques jours, quelques semaines, vous aurez le nom du sélectionneur de l'équipe du Bénin. C'est sur la table de la Fédération Béninienne de Football déjà. Et bientôt, l'autorité de tutelle décidera. A l'endroit du public sportif béninien, on ne peut que dire courage, on ne peut que dire patience. On ne peut que dire vive le football, vive l'équipe nationale, vive notre championnat national. Vive les acteurs, vive les supporters, vive tout le monde. Parce que tout le monde est concerné et tout le monde, à un moment donné, ou à n'importe quel moment, peut apporter sa pierre à l'édifice. Sous-titrage ST' 501.